Le président de la République Alassane Ouattara a regagné Abidjan hier dans la soirée après avoir pris part à Accra au Ghana au sommet extraordinaire de la CDAO et de lui et moi. Le sommet de la CDAO est sur la situation sociopolitique au Mali. Mama Traoré nous en parle. À Accra, le président Alassane Ouattara a pris part à deux sommets extraordinaires. Le premier a réuni le chef de l'État et ses pairs de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. À l'ordre du jour, l'évolution de la situation sociopolitique au Mali, pays qui connaît une transition depuis août 2020. Les derniers développements de la situation politique au Mali nous interpellent tous. Il n'a pas besoin de revenir sur l'ensemble de la chronologie des événements dans ce pays depuis 2020. Tant nous avons suivi ensemble l'évolution du processus de transition dans ce pays frère au sein de la CDAO. Ainsi, la crise politique s'est ajoutée à la situation sécuritaire que vit ce pays frère et la plupart des pays voisins. Alors que les autorités de la transition s'étaient engagées à organiser les élections en février 2022, le gouvernement de la transition a récemment publié à l'issue des Assises nationales pour la refondation un chronogramme consacrera la prolongation de la durée de la transition de 6 mois à 5 ans. De toute évidence, la prorogation de la durée de la transition à 5 ans préoccupe l'ensemble de la région ouest-africaine. Le Mali, toujours au cœur d'un second sommet extraordinaire, celui de la CDAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Au constat de l'absence de progrès dans le processus de restauration de l'ordre constitutionnel, les chefs d'État de la CDAO ont décidé des sanctions suivantes avec effet immédiat. Entre autres, le gel des avoirs de la République du Mali dans les banques centrales et commerciales de la CDAO, la fermeture des frontières terrestres entre les pays de la CDAO et le Mali, la suspension de toutes les transactions commerciales entre les pays de la CDAO et le Mali, à l'exception des produits suivants, biens de consommation essentiels, produits pharmaceutiques, les produits et équipements médicaux, y compris le matériel pour le contrôle de la COVID-19, produits pétroliers et électricité. Enfin, la suspension du Mali de toute aide financière des institutions financières de la CDAO et le sommet de préciser que ces sanctions ne seront progressivement levées qu'après la finalisation d'un chronogramme acceptable et convenu et le suivi de progrès satisfaisants réalisés dans la mise en œuvre du chronogramme des élections. A l'issue de ces deux rencontres de haut niveau, le président Alassane Ouattara a regagné Abidjan au début de soirée. Il a été accueilli par le Premier ministre Patrick Hachy et plusieurs autres membres du gouvernement. C'est parti pour la fête du football au Cameroun. Couleurs, musique africaine et Lyon virtuel ont animé hier la cérémonie d'ouverture de la 33e Coupe d'Afrique des Nations à Yaoundé. La cérémonie d'enceinte a été saluée par la foule d'un stade rempli à 80%. La jauge fixée par les autorités sanitaires et la CAF, Confédération africaine de football. Un des moments forts a été l'apparition rarissime de Paul Biya, 88 ans. Le président du Cameroun depuis 1982 est descendu de sa limousine décapotable sur la piste d'athlétisme pour entendre l'hymne national et recevoir l'ovation de la foule. C'est finalement le chanteur congolais Fali Poupa, immense star sur le continent, qui a suscité le plus d'enthousiasme avant l'arrivée bien sûr des Lyons indomptables. Et sur le terrain, le Cameroun démarre bien sa canne. Les Lyons ont battu les étalons du Burkina Faso. Deux buts marqués sur pénalty. Le reportage, voilà le compte rendu de RK Sport. Peut-être hors de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, le Cameroun ne manque pas ses débuts dans la compétition. Opposé au Burkina Faso, les Lyons indomptables débutent bien la partie, mais se font surprendre à la 24e minute grâce à Gustavo Sangari. Menés au score, la réaction des Camerounais ne se fait pas attendre. Ils obtiennent un pénalty parfaitement transformé par le capitaine Vincent Boubacar. À un but partout, les coéquipiers de Vincent Boubacar repartent sur la même base et sont à nouveau récompensés d'un autre pénalty. Comme un guide, Vincent Boubacar se propose et convertit idéalement pour redonner l'avantage au sien dans les derniers instants de la première partie. En seconde période, les joueurs burkinabés tentent de revenir dans la partie, mais butent sur le gardien camerounais, à l'image de la tentative de Betran Traoré. Un avantage que le Cameroun préserve jalousement jusqu'à la fin du match. Deux buts à un, score final. Avec cette victoire, le Cameroun lance idéalement sa canne. Et dans la seconde opposition de la soirée, le Cap-Vert a entamé sa Coupe d'Afrique des Nations de football par une victoire, un but à zéro face à celle d'Éthiopie dans le groupe A. Les Éthiopiens ont très vite été réduits à 10 contre 11. Autre volet de l'actualité. En bref, les dirigeants somaliens ont annoncé hier dimanche avoir conclu un accord pour achever les élections parlementaires d'ici au 25 février, après des retards répétés dans le processus qui ont menacé la stabilité de ce pays, beaucoup troublés. Et puis en France, les manifestations des antipasses sanitaires et opposants aux vaccins contre le Covid-19 ont connu un train de rebond avec 105 200 participants, soit 4 fois plus que lors de la précédente mobilisation du 18 décembre, selon les autorités. Ce sursaut de mobilisation intervient après des propos du président français Emmanuel Macron qui a dit cette semaine vouloir emmerder les non-vaccinés. Ces propos ont déclenché une tempête politique en plein examen à l'Assemblée nationale du projet de loi transformant le pass sanitaire un pass vaccinal adopté dans la douleur jeudi. Voilà, c'est tout pour ce 6h30. Nous reviendrons à cette...